salut youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo salut fabien salut kev salut tout le monde donc fab nouvelle vidéo sur les jeunes grands maîtres il n'arrête plus fab c'est plus possible ça pousse comme des champignons ils sont de plus en plus jeunes ils arrivent de plus en plus tôt et ils ont un point commun ils sont ouzbeck là les derniers temps ouais bah pays de murtas quoi du coup ce qu'on disait avant la vidéo on disait tu vois murtas quand il était en france maxime vaché lagrave il est parti en ouzbékistan et là boum ils ont deux grands maîtres très jeunes j'affiche j'affiche ils ont le nouveau la cindarov on ne savait pas qui c'était enfin nous on était là j'ai jamais entendu parler de lui on ne te connaît pas bon il est quand même grand maître 12 ans 10 mois et 5 jours voilà donc il a déjà battu le pseudo record du double anand bon pour l'instant c'est toujours kayakin en tête mais mais donc voilà cindarov nouveau grand maître donc on va regarder une partie de lui aujourd'hui et c'est vrai qu'il ya son collègue donc abu satorov qui est bientôt 2006 déjà ouais il pousse les ouzbeks ça c'est l'effet murtas quoi il est là et son nombre plane quoi c'est c'est spécial et donc fab il a fait il a fait sa troisième ordre sa troisième norme pardon ce petit cindarov en ouzbékis en hongrie oui bon on est les first saturday donc c'est un tournoi moi c'est un peu une institution c'est connu depuis des dizaines d'années il ya des citons affermés alors un peu sur une époque je crois que c'en est maintenant toujours est-il que bon ouais bon il fait hommage au stage quoi mais ce que j'allais te dire c'est déjà budapest murtas enfin tu vois il est fou il fait tous les clés d'oeil possible quoi ouais il dit oui je vous regarde quoi tu vois il est même ouzbé que vous avez fait la vidéo sur absolutorov je vais absolument arriver avant lui il est chaud et donc fab on va regarder donc une de ses parties pendant ce tournoi il jouait contre attila déjà tu as un prénom bien hongrois ouais ouais partout il passe c'est brûlé quoi après attila le 1 à lui ils ne sont pas deux quoi mais c'est avec chebe lui mais je le connais un peu c'est un joueur hongrois grand maître bon maintenant il doit être un peu démotivé il est descendu de 2400 quelque chose quoi mais ouais joueur plutôt agressif et on va voir d'ailleurs agressif parce que lui aussi rend un hommage à la chaîne en fait un fou il ya que des hommages sur cette vidéo tu te dis bon c'est peut-être même trop au bout d'un moment trop dommage fab d'hommage en deux mots enfin d apostrophe hommage voilà pas en un mot pas de chance ouais on se regarde cette partie fab et je crois que tu voulais faire une petite annonce aussi au début je te laisse faire une petite annonce stage parce que tu vas faire un stage pas pour le coup non mais en fait ben normalement on va relancer un stage alors cette fois peut-être je serai tout seul parce que tu as peut-être des empêchements ou quoi mais donc ça sera du 1 au 8 juin prochain je mettrai un petit email voilà envoyez des emails on vous fera des liens pour voir et normalement ce serait à malaga malaga suite de l'espagne voilà donc l'info est lâchée si vous pouvez réserver vos dates ça vous intéresse voilà j'ai déjà prévenu les anciens stagiaires qui commencent à être chaud donc les places seront chères encore cette fois passeront seront limités voilà voilà je t'aime pas financièrement mais en termes de l'imitation il y a un certain coût mais ça va ouais mais en termes de l'imitation oui parce que cette fois je devrais partir sur l'option louer une villa et donc ça sera pas extensible quoi une fois qu'on aura atteint le quota sera terminé du coup tu ne vas pas appeler la mec qui a la villa il faut que tu construises quoi on fait des chambres en plus non voilà on pense grand tu vois tu penses post startup nation tu vois j'ai envie de te dire tu as une villa tu rajoutes quatre chambres derrière on pense business bon on va dire on fera des toiles de tente et tout mais bon tu vois c'est moins c'est moins rêvé organiste toi organiste soit pas toi donc on se lance dans cette partie fab donc chez b e4 e4 e5 ça joue classique e4 e5 f3 c6 d4 alors là tu te dis que chez b lui aussi se dit bon il va peut-être y avoir une vidéo blitz stream sur ma tu vois il a envie de se faire remarquer quoi il sent que c'est darov va devenir grand maître et nous fait un petit appel du pied quoi moi tu coups puis on prend cavalier prend et lui joue cavalier f6 donc bien sûr l'autre coup principal cfc5 mais cavalier f6 très bien débloque une pièce attaque le centre et il joue pas le répertoire facile il prend en c6 alors magnus lui a fait le répertoire facile mais parce qu'il est plus évolué voilà mais c'était pas si bien passé que ça qu'on digne oui mais bon c'est un peu sorti a-t-il a-t-il vraiment suivi tous nos conseils jusqu'au bout tu vois c'est ça aussi donc il prend c6 la rente nésis b prend c6 e5 attaque le cavalier dame e7 dame e2 donc c'est théorique on avait vu même une vidéo de la partie casparov karpov fab fab variante cavalier d5 alors maintenant le coup qui est un peu à la mode c'est h4 ici fab ouais exactement qui peut on en a déjà parlé il peut permettre à la tour de rentrer en jeu par h3 peut-être faire du fou g5 on verra c'est un coup utile mais c4 reste le coup principal et joué depuis longtemps et donc je vais donc par gb dans la partie donc kb6 alors le coup c'est fou à 6 bien sûr ouais pour clouer le pion cavalier b6 et là il joue un coup assez rare fab g3 mais qui a une petite idée c'est de faire fou g2 rock et f4 éventuellement rapidement c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans ses dans ses misis ce fab disons en fait le problème c'est ça c'est que tu as dame en e2 qui est un peu chiante parce qu'elle t'empêche de développer le fou donc en faisant g3 tu cherches une idée pour le sortir tu vas soutenir ton pion un jour et tu feras rock quoi après g3 se trouve b3 non le coup ouais je pense c'est b3 le coup principal du coup ok il a joué il fait pareil il veut se développer au passage attaquer le pion e5 donc les blancs jouent avec b3 pour préparer l'arrivée du fou en b2 et fou g7 alors ici f4 tu peux faire fou b2 ici éventuellement ouais ouais tu m'auras l'air même plus logique personnellement tu fais rock fou g2 ça rentre un peu dans les schémas plus classiques qu'on avait pu de voir fab tour e8 f4 f6 et puis là les blancs donnent le pion e5 ça arrive assez souvent dans ces dans ces niazis fab ouais ouais pour jouer un peu l'activité quoi mais c'est vrai que bon tu donnes un pion mais voilà bon j'ai mis une voiture relative problème des noirs c'est quoi c'est le kb6 un peu au bois tu as le fou c8 pas évident de le sortir c'était on va pousser le pion d mais il faut penser c'est ce qui arrive donc un peu de mal pour l'instant et blancs veulent finir le développement rapide peut-être faire cailler c3 cailler e4 venir vers f6 donc faire gaffe avec le nord après ça doit se jouer mais ouais là je pense que lordy te donne d5 d'ailleurs comme quoi donc bah c'est logique d5 ouais mais bon après tu as le pion qui peut être un peu sous pression non non mais ça joue c'est juste c'est une position compliquée mais c'est c'est un peu dans le style de ces échos 16 de ces miézis tout à fait de jouer les blancs ont un peu plus d'activité des pièces un peu mieux placées les noirs ont un pion de plus et après ça joue c'est assez intéressant à jouer fab si vous êtes des joueurs si vous aimez jouer de manière dynamique exactement ce qu'il y a beaucoup d'activité c'est ses positions compliquées donc ça on va dire que c'est plus dans ce qu'on voit d'habitude dont il a fait f4 qui existe enfin là dans la théorie à plus du f4 genre le truc de fou b2 c'est plus pour les joueurs de miezis sur moi qui est joué avec les blancs toi aussi un petit peu c'est plus dans l'esprit de ce qu'on fait habituellement bon lui fait f4 il protège les blancs les noirs ont joué f6 et ici à vrai dire fab il faut faire une petite digression regarder là enfin le coup théorique et fois à trois pour comprendre le coup à quatre de cheveux ouais exactement parce qu'en fait cinq fois trois c'est aussi une manière fréquente de répondre dans ce genre de position parce que du coup on attaque la dame et bon bah d6 normal tu peux pas partir de la colonne déjà non non c'est bouffé et sur dame aussi c'est à quoi les faits toi je crois mais j'imagine pénible et du coup et c'est dame frais trop en fait qu'on prend qu'on prend 6 en f7 on prend g7 et on craint pas tour e8 parce qu'on fait peut-être même dame 7 femme ok bon bah très bien donc il va être obligé de faire f5 et c'est pas du tout ce qu'il voulait parce que là en fait notre centre reste solide et compact on peut juste roquer ou peu importe les c3 et là les noirs ça se passe pas bien parce qu'ils ont leur pièce en muret ça c'est un peu le scénario idéal quand tu joues une miedis c'est que tu as pris le centre tu as réglé ton problème de développement ton pion e5 est protégé c'est un des gros problème c'est qu'il reste en prise comme on l'a vu dans les grandes précédentes et là tu es juste bien hein fab ouais exactement donc ça explique pourquoi sur x a3 il faut faire d6 donc tu veux péter le centre en fait et ouvrir tes pièces donc là dessus les blancs pourraient continuer par fou g2 qui a l'air très bien parce que tu n'as souvent c6 mais les noirs peuvent continuer en prenant e5 tu prends c6 donc tu fais tu te dis je gagne une tour il te fait fou d7 tu fais fou prend a8 et il fait fou f4 qui est aussi un truc très thématique tactique des niazis ce fab c'est à toi un reste en prise à la fin et donc du coup tu vas la repère alors pas ça reste compliqué puisque tu as gagné une tour tu en repères une rien de dramatique mais bon ouais mais bon voilà ça fait partie des grandes thématiques qui va pour ça qu'il faut bien calculer dans quand si vous jouez ces variantes là faut être bon en calcul est bon dans le dynamisme parce que tu as plein d'attaques contre attaques enfin c'est toujours le bordel mais fab ça nous permet de comprendre l'idée du du coup à quatre ce cette petite variante c'est ça en fait il veut bon il te menace à 5 il gagne une pièce on fait un cavalier et donc on se dit que à 5 doit être le coup noir et à ce moment il va te faire le fou à 3 et la même variante tu n'as plus la tour à enfermer vu que tu n'as plus que tu en a 2 tu feras tour à 2 un jour je vais la passer vite hein en gros bah t'as juste gagné une tour pas une question mais ok mais c'est bah c'est mieux pour les blancs mais donc Absouda cindarov tu vois je les confonds maintenant cindarov qui bah qui se rencontre enfin qui comprend tout ça il est pas débile vas-y bah je te pète quand même ton centre il fait f prend e5 a5 de la part des blancs s'en prend au cavalier et ben là ok il est un peu obligé de balancer le cavalier il fait qu'elle prend c4 enfin je veux dire c'est vraiment le coup f prend e5 qui sacrifie le cavalier et pas cavalier prend c4 juste juste voilà c'est bon il reprend du pion ouais alors tu prends la dame tu prends une découverte échec la tour tout bon donc prise du pion forcée et rock tranquille de la part des noirs et il veut il veut mettre la pression sur le roi en fait un bêtement ouais donc en fait il a une pièce de moins mais pour deux pions là c'est déjà quelque chose il a un fort centre et surtout roi adverse au centre mauvais développement des blancs et tu as des trucs qui traînent quoi le fou j'essaie de la tour 1 peut-être d5 peut-être je sais pas ça arrive de tous les côtés quoi ouais tu peux même avoir le fou c1 en prise c'est hyper dur à jouer avec les blancs ces positions là tu as beaucoup de pièces non protégées tu vois si on les met en bon lui on les met en orange parce que voilà mais mais si on met en rouge tu vois tu as quand même trois pièces non protégées sur ton sur ton jeu quoi et tu peux même avoir des dames b4 échec qui traîne enfin c'est chaud il joue tour 8 et là encore je trouve que je trouve qu'il joue très bien cindarov parce qu'il met le la pression sur les blancs mais sans trop se presser tu as ce que je veux dire oui ça se sent qu'ils comprennent bien la position puisqu'il pourra être en pls de niveau matériel à se dire mais une pièce de moi je veux faire tout de suite quelque chose et il comprend que c'est long terme c'est pas facile ça à intégrer ouais c'est vraiment bien joué ouais là il a l'idée en fait de faire pion prend f4 bêtement et il provoquerait dame prend e7 forcé puisqu'il menacerait mat tour prend e7 et fou prend à 1 à la fin mais d'ailleurs peut-être les blancs ont dû quand même rentrer là dedans au moins tu as plus les dames pour te faire défoncer le roi quand tu as plus les dames on va changer les dames on va enlever la tour d'eau 1 et je sais pas si on prend j'ai trois pions prend g3 tour b8 et voilà ok compliqué parce que c'est trois pions pour la pièce une pièce non assez active un contrôle deux colonnes ouvertes la colonne b la colonne e le fou c'était bien le fou c'est vite bon on va en faire quelque chose mais pas clair mais peut-être les blancs a dû quand même rentrer là dedans au moins tu as plus les dames pour te faire défoncer le roi ouais ouais non mais c'est une finale après j'imagine que d'un point de vue pratique les noirs ont beaucoup plus de chances de gagner mais avec les blancs et pas non plus grande raison de perdre enfin tu as quand même une pièce de plus quoi si tu t'organises un peu que tu réussis à faire qu'il d2 cavalier f3 fou f4 tu trouves quand même vite de l'harmonie quoi ouais mais bon ok bon ce qui a choisi c'est pourquoi pas en fait il a fait f5 ça peut se comprendre il veut pas trop que la diagonale s'ouvre en fait c'est thématique aussi tu gardes la colonne fermée donc je peux je peux complètement concevoir le coup donc il a joué e4 il attaque la tour a1 tour a3 je trouve que c'est une case assez logique il vient colmater la troisième rangée pas mal tord b8 il attaque le kb1 il se développe avec des gains de pente partout ok c3 développement et fou a6 mais tu vois c'est ça tu as le fou c1 qui peut pas bouger parce que tu as la tour a3 en prise tu as la tour a3 qui peut pas bouger parce que tu as le cavalier c3 en prise tu lui bouge la vue ouais tu as le pion c4 en ligne de mire tu as la tour qui peut rentrer sur b tu as le fou qui joue pas parce que tu as la colonne d qui est obstruée la colonne e qui est obstruée c'est chaud c'est chiant pour les blancs et puis en plus la x6 il crée la menace d5 et c'est un problème en fait tu vois c'est pas possible de reprendre avec 5 il garde l'option en dehors les blancs ont pris d'eux-mêmes en g6 puis on prend et il a fait rock il faut bien faire et là du coup il fait dame c5 échec pas mal peut-être d5 était jouable mais dame c5 c'est bien tu fais échec tu attaques c4 il n'y a pas de fou 3 pour couvrir bien sûr parce qu'on a dit le fou doit défendre la tour ouais donc tu menaces fou prend c4 fou prend f1 donc il doit jouer d'enlever la dame et la tour d'ami si tu fais un coup comme dame f2 ou dame e3 tu te prends fou d4 donc tu dois tu dois courir avec la tour tu es plus ou moins obligé et maintenant fou prend c4 donc il attaque la dame à l'heure actuelle on a déjà trois pions pour la pièce et le centre de fou ouais alors si tu recules bêtement la dame en e1 par exemple pour essayer d'un peu protéger tu vas juste prendre e3 tour bouge e2 échec roi bouge d5 et tout le monde avance quand même c'est catastrophique ça va pas aller à l'entendre non non pas d4 d3 c'est quand même une vraie menace l'heure actuelle des choses mais tes pièces sont trop mal tu as le fou qui pourra revenir en d5 tu as une tour qui pourra arriver en b1 enfin bon c'est pas possible donc sur fou prend c4 il a joué cavalier prend e4 il se débarrasse du pion et il attaque la dame mais pas de panique fou prend e2 cavalier prend c5 et fou d4 ouais très bien joué attaque le cavalier clou la tour ouais donc là à vrai dire le coup qui nous a un peu parlé enfin bon on s'est dit peut-être faut tenter qu'il prend d7 pour aller attaquer la tour et essayer de rebondir vers f6 pourquoi pas tu vois c'est dit peut-être que les blancs peuvent faire quelque chose mais après tour b1 clou sur la première rangée c'est très bien le tour b1 c'est parce que c'est un profit des faiblesses sur la huitième rangée la première en l'occurrence et sur cavalier f6 on va pas de panique on laisse la tour en prise on fait juste roi h8 et si tu fais qu'il prend e8 on reprend c1 tu perds tout avec bonus quand même c'est génial t'es obligé de faire fou f1 seul coup légal t'es un pacman quoi en fait chaque coup tu bouge quoi ouais non mais tu manges tout ouais c'est tout de suite fini tu perds toutes les pièces donc fou d4 il a voulu empêcher à la tour de devenir en b1 donc il a fait cahier b3 pour colmater la colonne b mais sur ce bas il a fini le boulot de manière très joli bien joué ce qui fait encore tour prend tour prend et fou c4 attaque la tour et s'ouvre la colonne e pour pour placer le petit tour en échec voilà même menace que l'avant qu'on a montré précédemment et ouais bon c'est un peu la fin ouais si tu fais tour f3 de façon il ya tour 1 et c'est la même chose je suis tout bouffé c'était fou au 3 et tour prend le problème c'est que tu vas être dans une finale où tu auras 2 pions de moins enfin peu importe mais tu vas être obligé de faire un genre prise prise je vais le fou ben alors qu'on sentait le roi ou un pion je sais pas ce qu'il y avait tu te décloues tu te fais la tour et puis mais bon là tu as le trio de pions il va bien avancer quoi ouais donc il n'y a plus rien à faire il a il a eu raison d'abandonner donc une une belle partie fab très tactique mais on voit quand même que le petit cindaroff il comprend bien enfin tu vois les écossaises vers peut-être un peu plus rare et tout de même il a vraiment bien compris la dynamique de cette mésis donc ça montre quand même une belle culture générale déjà à son âge maintenant clairement il s'est pas affolé il a renforcé la pression c'était une partie on aurait dit un joueur assez mûr quoi tu vois Mathieu il n'y a que 12 ans et donc oui bravo à lui je le connaissais pas on le découvre avec vous et bah sûrement une belle carrière qui s'ouvre à lui quoi ouais bah écoute l'équipe d'Ouzbékistan en tout cas dans les olympiades qu'il faudra surveiller à l'avenir fab parce qu'ils ont quand même deux ans quatre ans encore plus bah potentiellement ils ont deux joueurs qui pourraient arriver à 2007 non mais en plus ils ont déjà quasiment non mais ouais ils jouent plus trop mais bon tu mets un petit casime au troisième échiquier ça va quoi il va tenir en choc et puis surtout qu'on sait pas ils en ont peut-être d'autres bah c'est ça en fait c'est ce que je suis en train de me demander quoi c'est les têtes d'affiches comme en fait on va te sortir quatre 2007 et tu vois par rapport aussi on parlait pendant le les olympiades on a souvent demandé dans le chat la relève française tu vois qu'est ce qu'on a en relève chez les jeunes bah pas grand chose hein fab si on compare non mais ok il y a des joueurs mais là c'est vrai que par rapport à eux on est en retard ouais on est quand même sacrément en retard parce que nous on n'a même pas de MI à moins de 14 ans là chez les jeunes les mecs sont différents mètres à 12 ans donc non non mais eux ils sont impressionnants c'est chaud et on sont on parlait on avait beaucoup parlé des indiens mais là ouais les ouzbeks du coup ça pousse bien et ouais bah écoute on suivra un peu ce que ça a donné ouais mais c'est impressionnant c'est une nation à surveiller et est-ce que est-ce que l'arrivée de Murtas à Tachkent il y a une dizaine d'années est étrangère à ça parce que bah non mais bon je répète n'est-ce qu'une coincidence non mais genre Murtas arrive en France t'as MVL Murtas arrive à Tachkent t'as les deux ouzbeks enfin est-ce que Murtas n'aurait pas fait un petit stage en Norvège à un moment donné tu vois là on commence à se poser des questions tu vois on s'arrêtera t'il quoi il est de partout donc attention il était aux états unis il y a quelques années pendant et bah il a passé trois semaines mais bon tu sens tu vois que bon les américains il a dû aller en chine aussi du coup oui non mais il est allé en chine bien sûr bien sûr il est partout enfin on connaît la recette du succès c'est pour ça que le programme sirius en Russie ils ont fait appel à Murtas à un moment donné pour aller faire un petit stage d'entraînement avec l'équipe de Russie jeune c'est vérifiable ils ont vu le succès et Kramnik s'est dit oui je dois sauver le programme quoi Murtas viens sauve moi ouais sauve moi alors Murtas on va parler de poésie enfin oui oui il n'y a pas que les échecs dans la vie enfin il est très heureux de son intervention quoi tous les matins il leur lisait des poèmes il est très heureux il a raison je pense bah oui il faut trouver d'autres raisons on peut faire que les échecs ouais il faut avant tout être un être humain quoi écoute écoute des poèmes ça te fera mieux jouer aux échecs ça va te développer ta créativité puis même quoi t'ouvrir à de nouveaux horizons ouais tant que tu n'as pas lu Tolstoy et Nabokov tu ne peux pas tu vois tu t'es mal quoi bah d'ailleurs c'est pour ça que moi je peux plus faire j'ai jamais lu Tolstoy comment faire comment faire mais bon du coup peut-être que j'ai la clé pour c'est 2007 ouais je pense que tu as un gros potentiel oui je suis que grand maître 2005 mais je n'ai pas lu Tolstoy tu as un gros talent tout l'avenir est devant toi peut-être futur champion du monde bon sur ce Fav écoute on ne souhaite que du bien à Sindarov bah j'avoue rire hein j'ai envie de dire voilà et à bientôt pour de nouvelles vidéos avec toi ouais tada